Générique ... Bonjour à tous, ce fait le temps des pages de l'actualité. En ce mardi, le président de la République, Alassane Ouattara, est à Bruxelles dans le cadre d'une visite de travail et sa participation au 6e sommet de l'Union africaine, Union européenne. Le chef de l'État est accompagné de son épouse, Dominique Ouattara, le point de Viviane Aïman. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, en compagnie de son épouse, la première dame Dominique Ouattara, séjournera à Bruxelles du 14 au 18 février 2022 dans le cadre d'une visite de travail et sa participation au 6e sommet ordinaire Union africaine, Union européenne. Au cours de son séjour, le chef de l'État aura des entretiens avec sa majesté Philippe de Belgique, roi des Belges, et avec le président du Conseil européen, Charles Michel. En outre, il participera à un déjeuner débat avec la Chambre de commerce belgeo-luxembourgeoise, Afrique caraïbe-pacifique. Le président Alassane Ouattara prendra également part au 6e sommet ordinaire Union africaine, Union européenne, au cours duquel seront organisées plusieurs tables rondes thématiques portant sur le financement de la croissance, le système de santé et de production de vaccins, l'agriculture et le développement durable, l'éducation, la culture et la formation professionnelle, la migration et la mobilité, l'appui au secteur privé et à l'intégration économique, la paix, la sécurité et la gouvernance, le changement climatique et la transition énergétique numérique et en matière de transport. Le chef de l'État participera à la table ronde sur le financement de la croissance et coprésidera la table ronde consacrée à l'agriculture et au développement durable. En marge du sommet, le président de la République aura une rencontre avec les parlementaires européens sur le cacao durable et s'entretiendra avec plusieurs de ses homologues. Pour rappel, le cinquième sommet ordinaire Union africaine-Union européenne s'était tenu à Abidjan les 29 et 30 novembre 2017. Dialogue politique, les échanges se poursuivent. Ce lundi, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a dirigé les travaux consistants à l'adoption de la méthodologie et au débat sur les questions de fonds. Le reportage de Alexis Vouetraogo. Le dialogue politique poursuit les débats de sa phase 5. Après avoir réceptionné les contributions des partis politiques, le gouvernement a procédé à la compilation des observations et contributions faites par les partis et groupements politiques ainsi que de la société civile. Un travail de synthèse qui permet de proposer un chronogramme de travail. Ce lundi, tous les leaders de l'opposition ainsi que le parti au pouvoir RHDP ont pris part au rendez-vous. Les travaux reprennent demain toute la journée. C'est intéressant aux questions de la femme. Ils sont engagés à travailler de concert pour accompagner les actions du ministère de tutelle. La cérémonie a eu lieu au cabinet du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant au plateau. Michel Mambo. Partenariat selé entre le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et 20 ONG, fondations et autres associations caritatives. La signature de ces conventions institue un cadre légal pour une synergie d'action en faveur du mieux-être des populations ivoiriennes. Désormais, partenaires privilégiés de la tutelle, les signataires s'engagent à fédérer leurs compétences pour des résultats probants. Il faudrait qu'ensemble, nous nous levons comme un seul homme pour mener à bien ses actions sur toute l'étendue du territoire et au-delà de la Côte d'Ivoire. Autonomisation de la femme, protection de l'enfant et des personnes vulnérables, éducation, lutte contre les violences faites aux enfants, scolarisation de la jeune fille, le chantier est vaste. La ministre Nassine Batouré en appelle donc à l'implication véritable de tous. Le sérieux et l'engagement avec lequel le président de la République et le gouvernement portent ses projets de développement économique et social oblige nos structures opérationnelles de mise en œuvre et vous, partenaires, à sortir des sentiers battus et à rechercher de nouvelles solutions pour la réalisation des objectifs du PND et du PSGouv2 qui s'arriment bien avec les objectifs du développement durable. Cette cérémonie de signature de convention donne le top départ d'une série, toujours avec en ligne de mire, le bien-être des femmes, des enfants et des familles. Le Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité au Soudan, deux manifestants ont été tués ce lundi 14 février à Khartoum lors de nouveaux défilés pour réclamer la chute de pouvoirs militaires. Le bilan de la répression s'élève désormais à 81 morts depuis le 25 octobre et le début de la mobilisation. Point final, on se retrouve à...